... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café Alpha à la Cité de l'Espace de Toulouse où nous allons pouvoir passer ensemble 30 minutes pour parler d'espace, pour parler aussi d'exploration spatiale, avec, comme à chaque fois, un invité grand connaisseur des activités spatiales. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, puisque nous avons ici à la Cité de l'Espace, et pour vous qui regardez le Café Alpha sur Internet, Didier Schmitt, qui est juste à côté de moi, Didier Schmitt qui est avec nous et qui est responsable de la stratégie et la coordination des grands projets pour les années qui viennent, pour l'Agence Spatiale Européenne. Alors l'Agence Spatiale Européenne, Didier, peut-être un petit rappel sur ces missions, l'ESA, vous en entendez régulièrement parler, l'Agence Spatiale Européenne, et puis après on va commencer à discuter justement... Je vous propose aujourd'hui vraiment de se projeter, là on est en 2021, on va aller jusqu'en... quoi ? 2040 ? Allez, on essaiera d'aller jusqu'en 2040, on va vous expliquer un petit peu ce qui est prévu. Mais avant, l'Agence Spatiale Européenne, Didier, un petit rappel pour tout le monde. Oui, alors très souvent on me dit, ah c'est la NASA Européenne, et bien non, parce qu'en fait la NASA, ils font les vols habités, ils font un peu d'aéronautique, et c'est tout. Nous, on l'ESA, on fait les lanceurs, Ariane et Vega, on fait les télécommunications, donc les satellites et les télécoms, on fait la navigation avec Galiléo, on fait toute l'observation de la Terre, y compris avec l'Union Européenne, on fait de l'astronomie, l'astrophysique, donc les séances spatiales, on fait l'exploration robotique et humaine, donc on fait beaucoup beaucoup plus que la NASA, avec beaucoup beaucoup moins de moyens. Alors ces moyens d'ailleurs, ils viennent des pays européens qui contribuent à l'Agence Spatiale Européenne, alors la France, d'ailleurs c'est un des plus gros contributeurs, si je ne m'abuse. Oui, en principe, si on regarde la moyenne, ils sont juste devant l'Allemagne, donc la France est effectivement le plus grand contributeur, pas grand chose par rapport à l'Allemagne. Ensuite il y a l'Italie, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, et puis l'Espagne, etc. Et puis un grand petit pays, la Belgique, qui est numéro 4 ou 5 des contributions. Donc ce n'est pas une agence de l'Union Européenne, c'est une agence intergouvernementale indépendante de l'Union Européenne. C'est pour ça qu'on a les Britanniques dedans. Alors comme tu disais, l'Agence Spatiale Européenne les a fait plein de choses, par les télécommunications, d'observation de la Terre. Aujourd'hui je vous le disais, on va plutôt s'intéresser à l'exploration, notamment l'exploration humaine, les astronautes. Vous n'êtes pas sans savoir que Thomas Pesquet, l'astronaute français de l'Agence Spatiale Européenne, est actuellement dans ISS. Donc on va partir un petit peu en voyage avec toi. On est le 21 juillet, petite parenthèse quand même, 21 juillet 2021. Il y a 52 ans, on avait le premier homme qui marchait sur la Lune. On va voir ensemble qu'un homme ou une femme qui marche sur la Lune. On en parle beaucoup, on va sûrement y revenir. Et on va voir comment, et on va voir d'ailleurs comment les Européens vont participer à ça. Alors d'abord, Thomas Pesquet, il est parti en avril. On a une exposition ici à la Cité de l'Espace qui s'appelle Suivie Mission Alpha, qui permet vraiment de suivre au quotidien cette mission. Ceux qui sont la Cité de l'Espace ont peut-être déjà visité. Donc, on parle de la Mission Alpha de Thomas Pesquet, mais cette mission-là, elle fait partie d'un grand programme scientifique dans ce laboratoire tout à fait particulier qui est la Station Spatiale Internationale. C'est ça, hein ? Oui, alors on n'a évidemment pas fini d'accumuler des données, de faire des expériences. C'est un peu qu'en tous les domaines, que ce soit biomédical ou autre, on ne s'arrête jamais. L'innovation est permanente. Donc ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que la Station existe qu'on a fait le tour de la question. Très loin de là, parce qu'évidemment, les astronautes qu'on a, nous, mais maintenant c'est à peu près pareil pour les Russes et les Américains et les Japonais, il reste six mois. Et six mois, ce n'est que le cinquième d'une mission aller-retour vers Mars. Déjà. Donc voilà, ce sera deux ans et demi. Donc il faut accumuler des données, des données scientifiques et sur les astronautes eux-mêmes, mais aussi des validations technologiques, tout ce qui est impesanteur, du point de vue physiologie, biomédical, etc. Parce qu'évidemment, le grand projet du siècle, ça va être ça, ça va être débarqué sur Mars. Je dis Mars parce que le grand projet débarqué sur la Lune, bon, d'abord, on vient de le dire, on l'a déjà fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le refaire, on va absolument le refaire, mais cette fois-ci, ce sera une pérennisation, on va rester sur la Lune quand on va y aller. Voilà, donc la station, elle sert vraiment à préparer les étapes futures. C'est ça l'investissement. Et on est à peu près tous alignés, et ce n'est pas pour rien, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quand même trois Chinois là-haut qui tournent. Alors, ça c'est quand même assez nouveau. On n'est plus seul, entre guillemets. Voilà, jusqu'à présent, on avait ISS, donc la fameuse Station Spatiale Internationale, qui tourne en orbite depuis 1998, le premier module qui a été envoyé, à peu près à 400 km en orbite autour de la Terre. Mais depuis quelques semaines, on va dire, on a une station chinoise, alors qui commence à s'assembler, mais qui a un peu vocation, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut parler comme ça, tu vas me le dire, qui a un peu vocation à devenir aussi une autre station internationale, un peu, non ? Est-ce que c'est ça le plan ? Oui, enfin, le plan des Chinois annoncé, c'est quasiment au niveau des Nations Unies, c'est qu'ils invitent, quand ils auront terminé leur assemblage l'année prochaine, je fais une parenthèse, pour faire l'ISS, on a mis 10 ans. Bon, c'est une grosse bestiole, 110 mètres de long, 1000 mètres cubes d'habitation. Bon, les Chinois, c'est un peu plus petit, mais ils vont l'assembler en 18 mois, avec 11 vols. Donc, toutes les 6 semaines, en moyenne, il y a un vol d'assemblage, et donc, dès le troisième vol, ils sont en 3 à bord. En octobre, ils vont être 6, de façon permanente. Voilà, donc, les choses s'accélèrent, effectivement, donc ils ont invité, quasiment le monde entier, et donc ça fait partie de la diplomatie économico-scientifico-politico-quelque chose. Des Chinois, vous allez voir, il y aura des Africains à bord, il y aura des... Enfin, un peu de partout, parce que c'est un peu comme l'URSS à l'époque, qui faisait voler les pays de l'Union soviétique, les uns après les autres. C'est pour ça qu'il y a eu des Tchèques, etc., des Roumains, à l'époque, des pays de l'Est. Et la Chine a compris que c'était un bon moyen de prosélytisme, effectivement. Alors, cette nouvelle station chinoise, je ne vais peut-être pas réussir à bien la prononcer... Tiang... Enfin, comment on dit là ? Tiang-gé. 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 Bon. Cette nouvelle station chinoise, on va la laisser, on va dire, de côté, là, aujourd'hui. On va revenir sur ISS. Alors, ISS, on est en 2021. Premier module, je vous le disais tout à l'heure, envoyé en 1998. Bon, elle n'a pas une espérance de vie éternelle, cette station spatiale. Au départ, si je me souviens bien, c'était jusqu'en 2024. Là, je crois qu'on va quand même essayer de la faire tenir un peu plus longtemps. On part de 2028. Est-ce qu'on en est toujours à peu près à ça ? Oui, la date de 2024 existe depuis quelque temps parce qu'en fait, ce sont des accords internationaux. L'ISS est un accord international multigouvernemental qui a été signé en 1998. Et on a étendu au fur et à mesure cet accord. Et donc, l'échéance, c'est le 31 décembre 2024. Et donc, il faut continuer cet accord. Et donc, ça va être l'un des sujets du Conseil des ministres de novembre l'année prochaine pour continuer à s'engager sur l'exploitation de l'ISS. Aujourd'hui, sur le papier, on mise 2028 pour les accords. Peut-être 2030, on verra. Ça dépend un peu de comment se déroulera le Conseil des ministres. Mais on sait déjà qu'effectivement... Alors, pourquoi 2028 ? C'est simplement parce que les premiers modules russes, donc même Zarya et Izvezda, donc les deux premiers modules russes, ont été lancés en 1998, comme tu l'as dit. Et à l'époque, les russes ont dit, on peut certifier 30 ans. Parce qu'ils avaient fait la station Mir avant, donc ils savaient. Bon, et donc on a dit 2028. Mais évidemment, je pense qu'on pourra aller plus loin. Et il faudrait, parce que ça coûte quand même très cher. Et donc, c'est comme une voiture, il vaut mieux changer quelque chose à un moment donné que de la mettre au rebut. Voilà. Sachant qu'en parallèle, les Américains viennent de lancer, il y a 15 jours, une initiative où ils vont mettre 400 millions de dollars pour une station spatiale privée. Alors, ça, on entend beaucoup parler. Parce que le Congrès a dit, on ne laissera pas l'orbite basse aux Chinois. Ah ! On entrevoit là déjà une nouvelle rivalité. On le sent bien. Enfin, vous vous intéressez à l'espace, peut-être un peu, beaucoup, patientément, j'en sais rien, mais en tout cas, on entend bien une nouvelle rivalité, non plus Union soviétique-États-Unis, mais États-Unis-Chine, avec un petit peu les mêmes ingrédients, les mêmes finalités, les mêmes objectifs, et donc ça repart de plus belle. Donc, ce que tu nous dis, la Station Spatiale Internationale, elle va être poursuivie, peut-être 2028, 2030, peut-être encore un peu plus. C'est peut-être pour cette raison, d'ailleurs, qu'on continue à l'entretenir, les astronautes européens, mais les autres aussi, qui vont à bord. Ils ont une grande partie de leur activité qui sert à ça, à entretenir la station. Et d'ailleurs, on continue à l'équiper, puisque dans quelques heures, à 16h58, aujourd'hui précisément, nous allons assister, ici la cité de l'espace, vous pourrez venir sur l'exposition suivie Mission Alpha, vous le verrez en direct avec nous. Il y a un lancement, alors, d'une fusée russe, qui s'appelle Proton, mais qui va embarquer avec elle un bras télémanipulateur, un bras robotique européen, qui va venir, en fait, équiper la Station Spatiale Internationale, pour permettre aux astronautes de réaliser divers travaux. Donc ça, c'est un investissement, d'une certaine manière, qui continue à être fait sur ISS. D'abord, la mission, c'est un gros module russe qui va être ajouté. Il s'appelle NOCA, NOCA. Et donc, sur le module russe, il y a le bras robotique européen, qui ne va servir que du côté russe de la Station. Mais, l'originalité de ce bras robotique, par rapport aux Canadiens, c'est qu'il peut se mouvoir comme ça. Il n'a pas juste un point fixe. Il se détache, il se rattache, il se détache. Donc ça veut dire simplement, si les Russes rajoutent un module maintenant, ce n'est pas pour arrêter demain. Encore une fois, on a une visibilité à 10 ans, là, je pense. Alors, si on revient aux Européens, Thomas Pessier, qui est dans la Station, qui va rester jusqu'à l'automne, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Et, pour la première fois, on a une présence ininterrompue d'astronautes européens pendant 18 mois. C'est-à-dire, là, on a Thomas Pessier. On va voir, d'ailleurs, l'astronaute européen qui va succéder à Thomas Pessier juste après. D'ailleurs, ils vont être tous les deux ensemble pendant quelques jours. Une semaine, oui. Une semaine ensemble. C'est Mathias Mohor. Je crois qu'on va voir, vous le voyez, Mathias Mohor, astronaute allemand de l'Agence Spatiale Européenne. Francophone. Francophone, qui parle... On l'a déjà reçu, ici, à la Cité de l'Espace, qui parle un français parfait et qui, lui aussi, va rester six mois et qui sera ensuite remplacé, d'une certaine manière, mais de manière, là aussi, ininterrompue, par Samantha Cristoforetti. Voilà, vous l'avez vu apparaître aussi. Samantha Cristoforetti qui est une astronaute italienne aussi. Donc ça, c'est quand même une grande première. Ça signifie que l'Agence Spatiale Européenne est de plus en plus présente aussi sur ce programme international et pèse, d'une certaine manière, de plus en plus fort. Ça veut aussi dire qu'on négocie bien. Non, mais c'est une négociation. Je veux dire, avoir un vol à bord de l'ISS, ça ne se fait pas comme ça. C'est du troc avec les Américains puisqu'ils payent le vol. Ils payent à SpaceX, avant, ils payaient les Soyouz aux Russes. Et nous, en fait, il n'y a pas un euro qui passe du côté de l'Atlantique. Donc tous les programmes, tout ce qu'on fait est dépensé en Europe et on échange. Donc, par exemple, pour le vol de Thomas, on fait, par exemple, on en viendra tout à l'heure, le système de propulsion du module Orion américain pour aller vers la Lune. Donc c'est nous qui faisons le système en Europe. On leur donne et en échange, on dit, ben voilà, il faut un vol, il faut tant de kilos pour monter les expériences, tant de kilos pour descendre, tant d'heures d'astronautes, etc. Donc justement, tu en parles, cette Station Spatiale Internationale, elle est là encore pour quelque temps. Mais il y a une nouvelle Station Spatiale qui va être construite dans quelques années, en 2024 peut-être, pour l'envoi d'un premier module. Et cette Station Orbital, elle ne va pas tourner autour de la Terre, elle va tourner autour de la Lune. Ça n'a jamais été fait, ça n'existe pas jusqu'à présent. Alors on appelle cette Station, on la voit d'ailleurs sur l'image là, Lunar Gateway, vous entendrez souvent parler de la Gateway, c'est le nom de cette Station Lunaire. on la voit d'ailleurs là associée à un vaisseau dont vous allez aussi entendre beaucoup parler, qui s'appelle Orion, ou Orion, comme disent les Américains. Et donc, cette nouvelle aventure lunaire, pour le moment en orbite autour de la Lune, mais on va voir que ça ne va pas se terminer là, là aussi, on a une présence européenne très forte, je dirais même essentielle pour la réussite du projet global. Ça aussi, c'est l'idée. Alors là, vous voyez effectivement la capsule qui est Orion, avec quatre astronautes à bord. Toute la partie arrière, donc la partie propulsion, support vie, les panneaux solaires, c'est made in Europe. Donc ça, c'est intéressant. Les Américains, on est tombé d'accord avec eux, on est très bon négociateur, je le répète, les Américains ne peuvent pas aller autour de la Lune et sur la Lune sans nous, à partir de maintenant. Et les accords sont signés jusqu'à 2030 et après. Donc voilà, donc on a déjà signé pour six, et on a des options jusqu'à neuf vols. Donc pour chaque vol des Américains avec le SLS, voilà, ce sera propulsé par le système européen. Donc le Gateway, là aussi, une petite révolution dans la stratégie européenne. On est partenaire minoritaire quand même dans la station, dans l'ISS, on a 8% à peu près d'utilisation. Le Gateway, on a décidé, et négocié avec eux, on fait la moitié. Donc 50%, donc deux des modules, des quatre modules, ils sont européens. Et pas les modules moindres, c'est vraiment le module d'habitation, le module des télécommunications, de refueling, etc. Enfin, c'est des éléments importants. Donc ça, c'est aussi une grande nouvelle. Donc le programme lunaire américain est complètement marié avec le nôtre. pour y aller, c'est avec nous. Pour rester autour de la Lune, c'est complètement avec nous. Et en échange, on a déjà négocié trois vols d'astronautes à bord. Donc ça, c'est signé. On aura trois Européens à bord du Gateway. Je crois que, de mémoire, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que les principaux contributeurs de l'Agence spatiale européenne, si j'ai bien une bonne mémoire, c'est les Français, les Allemands et les Italiens. Donc, je me permets d'imaginer que, sur ces trois astronautes Européens, peut-être qu'on aura un représentant ou une représentante française, italien-italienne ou allemand-allemande, par exemple. Par exemple. Par exemple. La sélection se fera de façon très neutre. D'accord. Donc ça, c'est mon imaginaire qui travaille trop fort. Donc ça, ça va être... Pour être clair, effectivement, il y a un module qui est le leadership qui est français, un module esprit, donc pour tout ce qui est télécom et refueling et une partie habitation et les fenêtres pour aller voir dehors. Nous, c'est nous qui allons faire les fenêtres sur la station. Et il y a un module avec leadership italien, donc qui est l'habitat international. Et le leadership sur la partie propulsive, donc pour aller vers le gateway, c'est allemand. Donc effectivement, il y a trois pays majeurs dans ce programme. Bon, par chance, on a trois astronautes de ces états-là dans nos sept. Bon, alors voilà. Donc, Orion, on n'a dit pas plus. Orion, on en voyait tout à l'heure, la capsule, donc là, ça va rapidement débuter, des vols d'essai, alors sans équipage dans un premier temps, après avec équipage, on est où là, de calendrier ? Pour l'instant, c'est relativement nominal. On vise novembre pour le premier vol, donc il va partir Cap Canaveral avec le SLS. Le SLS, c'est à peu près 3000 tonnes au décollage. SLS, c'est le fusil, le lanceur. C'est le Space Launch System, donc c'est l'équivalent à peu près de Saturne 5 d'émission Apollo. Du point de vue puissance. Parce qu'évidemment, il faut amener en orbite lunaire entre 40 et 50 tonnes si on veut être capable après d'atterrir et de revenir. En principe, ça décolle en novembre. La capsule avec le premier pousseur européen à vide va faire un tour de la Lune. On va faire quelques manœuvres pour tester pas mal de choses. Ça va revenir. La capsule va réatterrir. Au deuxième vol déjà, il y aura quatre personnes à bord. Ça, ce n'est pas le lendemain. Il faudra quand même affiner pas mal de choses après ce vol-là. Je pense qu'au début de 2023, il y aurait les premiers vols autour de la Lune et on revient. Et le troisième vol, c'est déjà le vol, le premier vol de mise en place de la station. Donc ça va aller assez vite. 2024, ça, non ? C'est ça, à peu près ? Oui, 2024-2025. 2024-2025. Donc la première mise en place de cette fameuse nouvelle station lunaire. Donc ça, je dirais, c'est... On peut parler de première étape par rapport à ce retour sur la Lune dont on parle beaucoup, mettre en place cette station orbitale. Mais l'idée, notamment des Américains, mais pas tout seuls, on va voir, mais des Américains, c'est de ne pas s'arrêter là. Les Chinois, d'ailleurs, ont eux-mêmes leur petite idée là-dessus, mais si on reste sur les Américains, c'est ce programme qui s'appelle Artemis, programme lunaire. Vous vous souvenez du programme Apollo ? Le programme Apollo dans les années 60 qui a permis à 12 Américains de marcher sur la Lune entre 1969 et 1972. Là, on a un programme qui s'appelle Artemis et dans la mythologie grecque, Artemis, c'est la sœur d'Apollon. Donc, il y a quand même un petit lien de parenté et une petite référence féminine qui nous aiguille un petit peu peut-être aussi sur les volontés du nouveau premier pas sur la Lune. Donc, les Américains, le programme Artemis, alors là, on en est où ? La idée, c'est peut-être de s'appuyer sur cette station lunaire pour revenir sur la Lune ou pas ? Ben oui, c'est l'objectif. Il y a deux objectifs au Gateway. Le premier, effectivement, c'est d'avoir une espèce de module de commande permanent pour ne pas avoir à chaque fois à envoyer un module de commande puisqu'on va prendre à peu près le même schéma que pour les missions Apollo. Il y en a deux qui restent en orbite. Enfin, Apollo, c'était un. Il y en a deux qui vont descendre pour des raisons de complexité et de sécurité, etc. Donc, au lieu, à chaque fois d'envoyer un module de commande, la station sera le module de commande. Alors, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça puisque M. Elon Musk s'est invité à table et on l'a servi. Comment ça ? Parce qu'on lui a donné le seul contrat. Il devait y avoir deux contrats pour aller sur la Lune. Un avec... Enfin, il y avait trois concurrents et lui était l'Outsider avec le Starship. Starship, peut-être ? Alors, le Starship, vous avez vu sûrement beaucoup d'explosions du Starship au décollage mais il a quand même décollé à un moment donné donc c'est quelque chose de révolutionnaire si ça fonctionne. Donc, le Starship, c'est quelque chose d'énorme, c'est encore une fois pour faire l'analogie avec l'ISS, c'est 1000 mètres cubes de volume et s'il arrive à mettre ça en orbite, il a une station à lui tout seul. S'il arrive à se poser sur la Lune, il y a une base lunaire à lui tout seul et évidemment, l'objectif, c'est Mars. C'est un très très gros coup de poker de la part de la NASA pour dire le congrès ne nous a pas donné assez d'argent, on prend la proposition la moins chère qui était Starship et on leur donne les 2,6 milliards qu'on avait et on a un peu un rond de plus et puis bon, et c'est un contrat pour aller atterrir un test, donc atterrir sur la Lune dès que possible, si c'est possible déjà en 2024, mais ça m'étonnerait. Et les concurrents ont été éliminés, donc des concurrents très solides, l'industrie classique américaine a été éliminés parce qu'ils avaient un système 5 fois plus cher, un peu technologiquement compliqué, mais grosso modo c'est du Apollo Plus amélioré, mais il est évident que la NASA ne veut pas en rester là, ils veulent avoir deux systèmes concurrents parce que s'ils en ont qu'un, l'addition risque d'être salée et en plus, ce qu'ils ont fait avec le Starship c'est extrêmement risqué. Les autres propositions chères c'était sûr, le Starship ça marche, ça marche pas, on sait pas quand, je pense que ça marchera un jour, mais si jamais il y a un couac quelque part, parce qu'il y a plein d'étapes encore à faire, il faut envoyer cette bête autour de la Terre, il faut la refueler avec 11 volts de refueling avant d'aller vers la Lune, il faut se poser avec un engin énorme, bon bref, il y a d'énormes soucis à chaque étape, si jamais ils ratent une ou deux étapes et qu'il y a du retard, les Chinois seront sur la Lune avant les Américains, et ça, c'est pas possible. Donc ils vont faire, voilà, donc il y a beaucoup de remous en ce moment aux Etats-Unis pour voir quelle serait cette deuxième option au cas où la première ne fonctionne pas. Évidemment, pardon, la deuxième option, c'est à partir du Gateway, pour revenir à la question d'origine, la deuxième option fait complètement sens dans le Gateway, mais le Gateway est aussi là pour l'étape ultime, ultérieure, pour aller vers Mars, y compris le lanceur SLS dont on vient de parler, c'est pas seulement pour aller vers le Gateway, c'est aussi pour faire l'assemblage du train qui va aller vers Mars d'ici une vingtaine d'années. Donc ça, c'est vrai que c'était une surprise, tu l'évoquais, la NASA d'ailleurs, souvent, disait, bon, grosso modo, les vols habités, les astronautes autour de la Terre, la Station Spatiale Internationale, on va un petit peu déléguer ça, sous-traiter ça à des industriels avec SpaceX qui a un petit peu raflé la mise, on va dire, par rapport à ses concurrents, d'ailleurs Thomas Pesquet est parti avec un lanceur et un vaisseau SpaceX, et la NASA disait, par contre, l'exploration plus lointaine, ça, ça va rester, ça va rester la NASA comme on fait d'habitude et là, c'est vrai que ça a beaucoup surpris et les observateurs, SpaceX, finalement, s'aventurent aussi sur ce terrain-là avec des arguments, avec du risque, mais ces risques-là, si on revient un petit peu dix ans en arrière, c'était aussi ceux qui étaient envisagés sur les lanceurs réutilisables ou des gens n'y croyaient pas forcément et du coup, ça s'est passé quand même, donc tu y crois un peu, toi, j'ai l'impression. Disons que la réflexion et la stratégie américaine vèrent bien plus loin parce qu'effectivement, pour le ravitaillement cargo de l'ISS, ils ont fait, ils ont deux sociétés qui font ça et ils payent le kilo, ce n'est pas des lanceurs ni des systèmes de la NASA, c'est un programme privé. Donc maintenant, on voit la même chose pour les vols habités, donc Boeing est en retard, maintenant, ils vont y arriver aussi, donc il y aura deux systèmes pour amener des astronautes sur l'ISS, ce sont des programmes privés et la NASA paye le service, ils payent les sièges. Ça veut dire que Dragon Crew, le jour où il y a un siège qui est vacant, ils vont le vendre à 50-60 millions pour aller emmener un touriste. D'ailleurs, fin de l'année, en principe, ils vont avoir quatre personnes à bord du Dragon pendant cinq jours à tourner autour de la Terre et à rentrer avec des tickets, bon, le prix n'est pas annoncé, mais c'est au-delà de 30 millions par siège. Si on fait juste la parenthèse, ça, ce que tu es en train d'évoquer, des touristes spatiaux, on parle beaucoup du tourisme spatial en ce moment, ça c'est des touristes astronautes qui partiraient réellement dans une station spatiale pour être mis en orbite pendant des semaines et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé encore hier avec Jeff Bezos, le patron, l'ex-patron d'Amazon, et ce vol suborbital, on peut peut-être le préciser, un vol suborbital. Hier, c'était un saut de puce, il a fait 100 km, mais il est retombé exactement où il était. Pour rester en orbite, il faut 8 km secondes pour tourner et donc 8 km secondes en plus, quand on est au-delà de 100 km, c'est minimum six fois plus d'énergie. Donc le lanceur de Jeff Bezos c'est à peu près 75 tonnes, le lanceur Falcon 9 c'est 750 tonnes, donc il faut dix fois plus du point de vue parce que c'est pas juste le carburant, il faut aussi la structure avec, donc il faut dix fois plus de masse à lever pour aller faire pour aller circulariser une orbite. Donc ça n'a rien à voir du point de vue puissance et technologie. Alors bon, tu le disais, l'une, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont en train de se préparer et ça va quand même arriver très vite du côté américain avec les européens, du côté chinois aussi où ils avancent comme tu le disais aussi très très vite, peut-être encore plus rapidement et puis après il y a Mars, on se projette encore un peu plus loin parce que là, Mars en termes de date, ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on dit toujours, bon allez, premier homme sur Mars c'est dans 15 ans, dans 20 ans, et on a l'impression que ça fait 40 ans qu'on le dit, donc on en est où là maintenant de cette exploration habitée martielle ? On ne parle pas des robots, mais bien des hommes sur Mars ? D'abord, on n'a pas fini l'étape intermédiaire du Gateway, on a annoncé à l'ESA, aux États membres qu'on s'engage à avoir un Européen sur la Lune avant la fin de la décennie. Donc ça peut être l'un des trois qui sera sur le Gateway, ça peut être un quatrième. Évidemment, ce n'est pas nous qui allons le poser, c'est les Américains et encore une fois, il va falloir faire un troc. Le troc, on l'a déjà préparé, c'est un lander européen autonome lunaire qui peut pouvoir poser une tonne et demie de matériel donc juste à côté des missions habitées. Donc ça, on y travaille très très sérieusement et donc le feu vert complet devrait être donné en novembre ou l'année prochaine pour un développement total de ce programme et dans ce cas, on est en train on a déjà démarré les négociations avec la NASA pour avoir un européen sur la lune. Donc après, ce ne sera pas le dernier, enfin ce sera le premier mais pas le dernier et donc ça encore, c'est vraiment, c'est en vue évidemment de l'objectif ultime d'aller vers Mars. Donc là aussi, le programme que je prépare avec mon équipe de stratèges, c'est de placer dès maintenant l'Europe sur ce qu'on appelle le chemin critique parce que si les Chinois et les Américains s'y mettent, ils peuvent faire tout seuls à un moment donné. Comme il y aura une concurrence, les Américains au niveau du Congrès n'auront pas de mal à trouver les budgets. Les Chinois, de toute façon, c'est clair, ils ont l'argent, ça c'est pas le problème, ils vont avoir la technologie. Donc nous, si on veut se positionner comme on l'a fait sur le Gateway pour être partie prenante parce que vous savez, le Gateway, c'était pas facile de dire nous, on fait l'habitat international. Les Américains avaient leur programme d'habitat américain et on a dû les convaincre d'arrêter leur programme et de prendre le nôtre à la place. Eh bien, pour les missions martiennes, il faut se positionner maintenant pour dire quels sont les secteurs technologiques clés qu'on veut avoir, on les développe et ensuite, on est dans le jeu. Évidemment, le troc, ce sera d'avoir au moins un Européen sur un équipage de 4 ou 5, enfin pas au moins un Européen sur un équipage de 4 ou 5 qui ira vers Mars à un moment donné. Donc ça, encore une fois, ça se prépare vraiment 20 ans à l'avance. Enfin nous, 20 ans pour nous, c'est demain parce qu'on connaît les étapes, les technologies critiques à développer, le positionnement géopolitique, etc. Donc on voit, le temps passe, on discute, on discute, le temps passe. On est allé donc déjà au-delà de 2030, ça c'est sûr, par rapport à Mars. On a quand même un peu de temps ici, alors à la Cité de l'Espace ici, pour que ceux qui sont avec nous, si vous voulez poser une ou deux questions à Didier Schmitt, c'est le moment, n'hésitez pas, on est entre nous, ici à la Cité de l'Espace, la grande famille du spatial, vous en faites partie désormais parce que vous êtes sur site avec nous et sur Internet aussi. donc si vous avez une ou deux questions, c'est le moment où jamais, moi j'en ai une par rapport à des astronautes, encore une, oui encore une, une petite, on a terminé, vous en avez sûrement entendu, une grande campagne au sein de l'ESA de recrutement des nouveaux astronautes, vous en avez entendu parler, ces nouveaux astronautes ne sont pas encore sélectionnés, il y a un long processus qui dure à peu près un an, un an et demi, un an et demi, même un peu plus, pour pouvoir identifier, donc on aura combien de nouveaux astronautes européens l'an prochain alors, comment ça va se goupiller, c'était six la dernière fois pour la promotion de Thomas Pesquet. Il y a deux nouveautés, d'abord on ne sait pas si on va en prendre quatre ou six, ça dépend un peu aussi de l'état de santé des uns et des autres, actuels, de leur volonté de continuer, etc. donc on verra ça un petit peu au dernier moment. Donc d'astronautes professionnels, ça veut dire, que ce sont des employés de l'ESA. La vraie nouveauté, c'est qu'on va avoir jusqu'à une vingtaine d'astronautes remplaçants, réserves, et on espère avoir le plus de pays, des 22 pays et membres associés de l'ESA là-dedans, parce qu'on voit très bien qu'il y a une opportunité d'avoir des vols supplémentaires, ce n'est pas des vols de six mois à chaque fois, mais peut-être des vols de 15 jours, de un mois, parce qu'un pays, n'importe lequel, pourrait dire, moi je suis prêt à payer tant pour un vol. Et dans ce cas, on recrute cette personne-là à l'intérieur de l'ESA pendant quatre ans, on l'entraîne, on s'occupe de toute la mission, etc. Et ensuite, il ressort, il ne reste pas dans le corps des astronautes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de préparer. Et pas plus tard qu'avant-hier, on a déjà une première option d'avoir un vol court et négocier avec la NASA de ce type-là. Donc ça se profile. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais vous allez le voir bientôt peut-être. Et donc l'autre nouveauté, c'est qu'on va recruter un, voire deux, candidats astronautes avec des déficiences physiques, donc des handicaps physiques, qu'on a bien définis, parce que ça peut être n'importe quel handicap. Et on va essayer de voir si on peut faire voler, on peut changer éventuellement le Dragon Crew ou d'autres, le Soyouz, pour l'adapter du point de vue de la sécurité pour faire voler des gens un peu de tous horizons, entre guillemets, donc pour être le plus ouvert possible sur les possibilités de faire voler des astronautes. Et c'est aussi un grand message pour dire qu'on ne cherche pas de top gun, on ne cherche pas des surhumains, ça ne sert à rien. On cherche des gens équilibrés, capables de faire un travail, évidemment sous un stress pas possible, et être prêt effectivement à se comporter correctement en cas de danger, puisque c'est toujours le problème, c'est comme pour les pilotes de ligne, ils passent 90% de leur temps ou plus à s'entraîner aux malfonctions, et voler, c'est juste, c'est nominal, quoi, c'est pas grand chose, entre guillemets. Donc voilà, de nouveaux astronautes qui seront en Europe, en tout cas, annoncés l'an prochain, c'est à peu près tous les 10 ans, il y a une campagne de recrutement, alors on va terminer là, on pourrait passer l'après-midi, mais on a dit qu'on s'était une demi-heure, on va s'arrêter, je veux juste dire aussi aux jeunes qui sont là ou qui nous écoutent, qui nous regardent sur internet, vous voyez que l'espace est en train de bouger énormément, on parle souvent d'un nouvel âge d'or spatial, après les années 60, là on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, et si vous vous êtes intéressés par ces domaines-là, vous voyez qu'il y a du travail, quand on écoute Didier, il y a du travail pour des dizaines d'années, pour des astronautes certes, mais aussi pour des ingénieurs, pour des techniciens, pourquoi pas des juristes, pour des gens de tous horizons, qui vont devoir réfléchir à ce que veut dire l'exploration, à participer à cette exploration, et peut-être un jour aller vers ce Graal dont tu parlais, marcher sur Mars, ce serait extraordinaire, je ne sais pas si on aura la chance de le vivre, ou en tout cas ce sera, on le vivra à la cité de l'espace, on vous le promet, on vous préviendra. Voilà, donc on va terminer là, si tu veux bien Didier, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour ce nouveau Café Alpha, les Cafés Alpha vont se poursuivre tout au long de la mission de Thomas Pesquet, on pense bien sûr bien à lui en ce moment, avec les expériences qu'il continue à mener, et puis je suis sûr qu'on va trouver un moyen de communiquer avec lui d'ici son retour cet automne. Voilà, on vous remercie beaucoup, et puis à bientôt à la cité de l'espace. Au revoir. Merci, au revoir. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir.